Une nouvelle année démarre et forcément, en tant que maman, on se demande comment on pourrait être encore meilleur avec et pour son enfant. Comment être une maman parfaite, ou presque. Car on le sait tous, le parent idéal n'existe pas. C'est compliqué d'élever un enfant. Alors pour ma toute première résolution 2017, qui est d'être une maman presque parfaite, je me suis inspirée de la nouvelle série humoristique intitulée Presque Parfaite. Justement, sortant l'accredi 4 janvier prochain sur HD1 et relatant l'histoire de 4 mamans, de 4 femmes, dont le quotidien n'est pas toujours glamour, mais qui est très drôle, comme vous allez le voir. Et le casting est au top. Et il y a plein d'idées pour être une maman presque parfaite. Conseil numéro 1. Pour être une maman parfaite, ou presque, il faut avoir la plupart du temps la tête enfarinée, comme Noémie dans la série Presque Parfaite. Eh bah oui, ça prouve que vous sacrifiez votre sommeil et votre santé pour votre enfant. C'est très bien vu. Et conseil, si vous ne marquez pas assez, ébouriffez un peu vos cheveux comme ça. Et mettez de la poudre bien blanche. Regardez. Comme ça. Ah non ! Et encore un peu plus de violet là. Regardez. Voilà ! Ça fait des bonnes cernes. Bonnes cernes là de maman parfaite. Voilà. Là c'est bon. Mais bon, quand on est une maman parfaite ou presque, évidemment on marque normalement. Donc on a des cernes, tout ça. Donc ça va. Deuxième conseil pour vous rapprocher de la perfection maternelle. Si votre enfant n'aime pas le plat que vous lui avez préparé, faites-lui un autre. Tiens, ça c'est pour toi. Oh non, non, c'est très bien que j'aime pas la purée. Eh bah t'as qu'à manger les boulettes. Mais ils ont touché la purée, c'est dégueu. Ah c'est bon, je te refais une autre assiette. Et s'il n'aime pas non plus, bah... Faites-en encore un autre. Mais faites attention tout de même de ne pas en faire trop. Toif ! Non ! Oh mais heureux ! Car ça peut agir sur votre santé. Quand on est une maman parfaite, on prend soin de son mariage pour préserver la cohésion familiale, le cocon, nécessaire à votre enfant. Pour cela, assurez-vous bien que l'assiette de votre mari ne soit pas à son goût. Le grain poté poilu qu'elle avait sur le manteau, il est où ? Je sais pas, moi, elle a dû se le faire enlever. Pourquoi elle a fait ça ? Je sais pas, chérie, il va lui demander. C'est toi qui m'as demandé de l'emboucher. Ah oui, justement. Alors oui, aussi important, vérifiez que ladite collègue de votre mari n'en sait pas plus que vous sur son intimité, quand même. Mais quoi ? Franchement, il a des gestes un peu limites parfois. Il a des gestes un peu limites ? Bah ouais, quand il se gratte les fesses devant les clients, par exemple. Euh, là, c'est inquiétant. Du coup, vous allez voir le lien. Quatrième conseil, pour être une maman parfaite, ne pas manger le goûter de votre enfant. C'est dur, mais pensez à son assistante. C'est meilleur que le sexe. Enfin, vous pouvez tout à fait penser aussi au jean dans lequel vous ne rentrerez plus. Ma chérie, tu crois pas que si t'es obligée de t'allonger pour enfiler ton jean, il y a un truc qui va pas ? Tiens, en parlant de vêtements, une maman presque parfaite n'habille son enfant qu'en marque. Mais comme ça coûte trop cher, j'ai puiser une super idée dans la série presque parfaite. Échanger les habits pourris de votre enfant avec ceux des copains de l'école au porte-manteau. Et ces strass, là, non mais attends, non mais c'est n'importe quoi. Tu me la donnes, la maternelle va fermer, là. Attends, essaie ma poupette. Je voudrais voir ce que ça donne. Allez, donc, il n'y a pas d'urgence, ok ? Je vais voir. Je vais voir cette couleur. Ouais, tourne-toi, là. C'est bien comme ça. Mets ta main dans la poche, poupée. Voilà. Sixième conseil. Les bonnes mamans prennent du temps pour jouer avec leur enfant. Sauf que quand c'est pas ton enfant et qu'il ressemble à Chucky... Papa, il préfère les filles plus jeunes que toi avec des plus gros nénés. T'as le droit de le mater un peu. Sois-le dans les magasins. T'as une carte bleue, un Chucky ? Je suis trop petite. Pas de fric, pas de boutique. Tati Julia va se reposer, alors va te défoncer le magasin. Autre conseil de maman super-héros, organisez le plus bel anniversaire qu'il soit pour votre enfant. Et pendant ce temps, dans la forêt, vivait un monstre horrible. Il était si laid qu'il faisait peur à tout le monde. Et regardez ! Il y a un peu d'aile ! Il y a un peu d'aile ! Il y a un peu d'aile ! Non, non, non ! Chut, chut, chut ! Regardez le spectacle ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Euh oui, quoi que des fois, ça sert à rien de dépenser tout votre portefeuille. Le plus simple est souvent le meilleur pour vos enfants. Du coup, faites simple et pensez à vous, à votre bien-être et profitez de la garderie du cours de pilates pour laisser votre enfant et vous détendre un peu. Et si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être sur un groupe de mères épuisées comme vous et vous ferez des sièges générales. Ah, c'est pas facile d'être une maman, hein ! Et encore moins une maman parfaite ! Ou presque. De toute façon, comme la perfection n'existe pas en termes de parentalité, le tout est de faire de son mieux. De donner de l'amour, une éducation, transmettre ses valeurs. Mais comme on peut ! Et le principal, c'est pas d'être parfaite aux yeux des autres, mais c'est de l'être dans les yeux de son enfant, non ? Maman, t'es la meilleure ! Là, vous avez tout gagné ! Un conseil, détendez-vous ! Et bonne année ! Presque Parfaite, c'est la nouvelle série sur les femmes et les mamans à ne pas manquer à partir de mercredi prochain, le 4 janvier à 20h50 sur HD1. Le casting est énorme avec Isabelle Vittari de Nos Chers Voisins, avec l'actrice connue Claudia Taquebaud, bientôt dans Les Ex au cinéma, avec l'humoriste Virginie Hock, avec Cécile Reboa de la future série sur TF1 Le Tueur sur le lac, et plein d'autres personnalités surprises. Alors rendez-vous pour les 4 premiers épisodes mercredi soir, vous ne serez pas déçus ! Et sinon, comme d'hab, un pouce bleu ! Et abonnez-vous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501